Adrienne Bolland, l'art de piloter sa vie. Une émission imaginée, écrite et réalisée par Colline Berry, illustrée et sonorisée par Anne Vanier. Amis internautes, bonjour. Je voudrais vous remercier de suivre cette série qui est, c'est vrai, qui sera longue, je l'avoue, mais je pense que c'est la seule aviatrice qui va bénéficier de cette chance de se voir connaître et mieux apprécier du public international par des vidéos YouTube qui présentent uniquement des archives de l'époque. Donc je vais suivre mon intuition qui me dit que je dois continuer, même si c'est pas facile, et aujourd'hui on va passer un cap très difficile, le premier cap international pour Adrienne Bolland, la traversée des Andes, la fameuse traversée des Andes, que tout le monde connaît en France, mais en fait dont on connaît assez mal les détails, même totalement pas du tout les détails, et une traversée qui va lui faire, qui va lui révéler que son intuition est la chose la plus importante à écouter, et c'est sans doute ce qui lui sauvera toute sa vie, la vie et toute sa vie de pilote, puisque c'est la seule qui résistera à ce métier d'aviateur et d'aviatrice tous les jours pendant vingt ans, et qui survivra à nombre de sabotages. Je voudrais vous préciser que les points GPS de cette traversée des Andes seront dans l'extension qui est payante, 2 euros 99, mais je pense que c'est un prix tout à fait raisonnable pour conserver des archives qui, elles, montrent que j'ai été très déraisonnable pendant ces dix dernières années, puisque je m'obstine à chercher, et je trouve, donc je continue de chercher, des choses inédites sur Adrienne Bolland. Alors nous sommes à Mendoza, je vous laisse visionner les épisodes précédents pour ne pas revenir sur des détails qui alourdiraient et qui donneraient encore plus de temps pour cette vidéo, qui en rajouteraient. Donc nous sommes à Mendoza aux alentours du 22-23 mars, elle a rejoint la colonie française de Mendoza, sur l'aérodrome des Tamarins, Los Tamarindos, où se trouve l'autre mécanicien de la colonie française, M. Crochard. A Mendoza, ils ont eu tout de même le temps de se voir offrir pour sa part un bichon maltais, qu'elle va appeler Copito, parce que c'est l'anagramme de Poquito, et que c'est très rigolo de faire des anagrammes. Là, je vous laisse visionner le passé humoristique d'Adrienne Bolland, et vous savez qu'elle ne se prenait pas du tout au sérieux, et pour leur part à tous, Crochard et Dupérier, on les retrouve devant le monument qui est dédié à Georges Newbury, qui a été le premier homme à traverser la cordillère des Andes, et là on voit très mal Adrienne Bolland avec un chapeau exceptionnel, et le petit bichon avant ce qui allait être un essai, puisque je rappelle que la traversée des Andes est un essai. Le premier essai, il aura lieu très vite, vous savez, pour petit rappel, que le G3 est allé jusqu'à 4850 mètres d'altitude à Bénosaire, mais qu'à Bénosaire, l'air était chaud, ce qui veut dire que l'avion a été soulevé, tandis qu'en montagne, puisque l'air est froid, et que nous sommes au début de l'automne, et bien l'air froid abaisse les altitudes, et puis a tendance à écraser. Je passe sur le fait que la cordillère des Andes en plus soit réputée pour avoir les rabattants, les vents rabattants, les plus violents du monde. Mais ce qui est important, c'est de comprendre les altitudes. Au bord de la mer, nous sommes à l'altitude 0. Mendoza, à 1000 kilomètres de Bénosaire, Bénosaire est ici. Mendoza est à 900 mètres. Lorsqu'on dit que le plafond du G3 est à 4200 mètres, ça veut dire qu'elle devrait pouvoir passer à cette hauteur-là. Donc elle n'a jamais survolé la cordillère. Les avions de ligne aujourd'hui sont à plus de dix mille, donc quand on traverse aujourd'hui, on met cinq minutes et on les vues que vous avez des avions de ligne sont totalement fausses. Donc Adrienne Bolland n'a pas survolé, elle a traversé. Fallait-il encore qu'elle trouve la bonne vallée, puisque c'est un dédale d'impasse et c'est un labyrinthe, cette cordillère des Andes, qui est longue de 7000 kilomètres et large de 300 à 500 kilomètres. Donc quand elle va entrer dans la cordillère, elle sera à 2700 ou 3000 pour pouvoir entrer. Mais ce qui explique, sur les photos que vous verrez, qu'en fait elle ne survolait le sol qu'à 500 ou 600 mètres et elle rasait le plus souvent les montagnes. Dans la cordillère des Andes, il est impossible de faire marche arrière, donc elle ne pourra pas faire acte de retour si elle a un problème. Cela explique l'équipement qu'elle aura. Pour rappel également, le rototorotatif du G3 entraîne l'hélice. Si le moteur a raté et le G3 a toujours dératé, l'hélice s'arrête et l'avion tombe. Je vais garder cette petite chose pas loin. Le G3 qu'elle a emporté était un bi-place, ça va être très très important ça aussi dans les préparatifs, et donc le fameux G3 marqué Mado est celui qui a battu le record d'altitude et qui est resté à Benozer. Voici à peu près les données techniques. Elle n'a évidemment pas d'oxygène, pas de bouteilles d'oxygène, pas de parachute, la carlingue du G3 est une carlingue ouverte, la magnéto et bien nous sommes le 28 mars, elle fait son premier essai, mais avec une vieille magnéto, donc elle ne peut pas aller très très loin, elle n'a pas de carte. Je vous rappelle que les avions n'existent que depuis 15 ans et que personne ne connaît la topographie aérienne de la Cordillère des Andes, donc la méconnaissance est totale. tout ce que c'est Adrienne Bolland, et elle l'a toujours dit, c'est qu'elle allait mourir, mais qu'elle n'accordait aucune valeur à sa peau, et qu'elle voulait juste essayer, et que la vie est faite pour tenter l'impossible. La réussite, c'est un autre problème, c'est une autre chose, et que la célébrité qu'elle aura, elle dira très très vite que ça l'a plutôt dégoûté l'humanité. Donc Duperrier, le chien, Crochard, vont rester à Mendoza, et le G3 est remonté sous l'attente, la magnéto, on l'attend toujours, la presse de Mendoza, puisque la presse l'a suivie même jusqu'à Buenos Aires, donc tous les correspondants de presse, font paraître tous les jours des mots terribles qui sont, Mademoiselle Bolland passera, passera pas, donc en somme tout le monde se moque d'elle. Le premier essai a lieu le 28 mars, la route aérienne qu'elle a décidé de passer, traversera par la ligne de chemin de fer. La ligne de chemin de fer, elle est également parallèle au Rio, donc le Rio va descendre d'ouest en est, c'est-à-dire qu'il va suivre le courant ascendant-descendant des montagnes, tandis que le transcendant, lui, va dans les deux sens, enfin jusqu'à un certain stade, vous le verrez. Le lundi, le 28 mars, c'est le lendemain de Pâques. Pâques est un jour très très important en Amérique du Sud, c'est un pays très très tout à fait catholique. Évidemment, lorsqu'elle fait son essai, elle pense que tout ira bien, donc elle arrive sur le terrain un peu tard. Malheureusement, la foule qui est présente l'empêche de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire décoller tranquillement. Tous les indiens, tous les indigènes, comme on dit à l'époque, sont sur place, ils veulent lui arracher des cheveux, des bouts de sa combinaison, parce que si elle réussit, vous savez, je vous laisse visionner les épisodes précédents, vous savez qu'il y a le, comment dire, ces vols, sa réussite est importante pour le peuple Mendocino, parce que d'abord les fonds vont arriver pour reconstruire la ville, et puis aussi parce que comme ça, peut-être que les dieux seront un peu calmés, qu'il n'y aura plus de tremblements de terre. Le 28 mars, le décollage se fait très rapidement et elle revient quasiment tout de suite sur le terrain, c'est trop tard, elle comprend très vite qu'il faudra qu'elle parte très tôt. Pendant ce temps-là, et vous le verrez sur les photos, Duperrier a fermé cette partie avant du bi-place pour faire un deuxième réservoir au G3. Donc on sait maintenant, le 28, qu'elle a non plus quatre heures trente de possibilités de vol, mais neuf heures. Elle apprend au fur et à mesure qu'il y a des oiseaux terribles dans la cordillère, qui sont des condors, et que les condors mesurent parfois jusqu'à cinq, six mètres d'envergure, et que parfois ils attaquent les avions. Elle comprend, puisqu'il a fermé cette partie-ci, et donc alourdit le G3, qu'elle va devoir partir très très légère. Et lorsqu'elle fait son deuxième essai, le 31 mars, elle fait son deuxième essai, et là elle part, elle décolle à sept heures du matin. Elle va aller jusqu'à Ouspayata, vous verrez, une vallée immense, affreuse, parce que c'est une concordance de de vent absolument stupéfiants. C'est une vallée qui mesure 800 kilomètres de long par à peu près 300 kilomètres de large, et qui aboutit uniquement à des murailles, donc où tous les vents se confrontent à la muraille, et arrivée à Ouspayata, elle est obligée de faire demi-tour, elle atterrit à 9h10 à Mendoza, et là elle décrit à Duperrier une chose affreuse, en dehors du fait qu'elle sait maintenant qu'elle aura très 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 froid, peut-être même qu'elle gêlera en vol, elle décrit un tapis de fakir. Mais le G3 a tenu le coup, et malgré la vieille magnéto, ma foi, elle n'est pas morte, elle est revenue vivante, c'est une bonne chose. Et puis le 31, ils savent qu'un transcendant va revenir, et bien dans la nuit à 4 heures du matin, Duperrier lui annonce que la magnéto est arrivée, qu'il a remontée, et c'est à elle de décider, et il décide de partir. Alors je précise aussi que personne ne pariait évidemment les paris à les parieurs, les bookmakers de Mendoza s'en donnaient à coeur joie, et personne ne pariait un copec sur la réussite d'Adrienne Bolland, ce qui fait que vous le verrez, au décollage il n'y avait personne, quasiment personne, et qu'évidemment, hormis une photo que vous verrez, il n'y avait pas de film. Toute la nuit, sachant qu'elle n'a pas dormi elle depuis deux jours, depuis qu'elle a commencé ses essais, puisqu'elle sait qu'elle va mourir, ayez bien ça en tête, voici comment elle va se préparer à ce vol, à ce suicide ou à cette mort. D'abord elle va se graisser entièrement le corps, elle va se coller du papier journal le plus possible partout, elle va installer un système d'urinoir portatif, qui n'est mentionné que dans les archives du Chili, parce que ce n'est pas le genre de choses que les Français me rapporter, pourtant tous les pilotes connaissent ce système, pour tous ceux qui font des records en tout cas, elle va l'installer, elle va passer le seul pyjama en soie qu'elle est, heureusement qu'elle avait un pyjama en soie, mais c'est ce qui a fait que tout le monde s'est un peu fichu d'elle, mais en l'occurrence il était très très chic, très très beau, puisque c'était une femme très élégante, et qu'en plus, heureusement qu'elle l'avait. Elle va passer des chaussettes, impossible de mettre des chaussures dans un G3 qui va aller à plus de 4000 mètres, parce que ses pieds vont gonfler, donc une des femmes de ménage de l'hôtel lui a tricoté des chaussettes en alpaga, des chaussons, donc elle va mettre des chaussons, elle va passer son pull le plus chaud, sa combinaison, et dans la carlingue, elle n'aura uniquement, elle aura uniquement évidemment son casse, son serre-tête avec ses lunettes, elle va emporter de l'oignon découpé en morceaux, parce qu'on lui a dit que c'était un dilatateur des voies pulmonaires, ce qui est vrai, enfin bon, du coup elle aura forcément une haleine terrible en arrivant, un pain, on ne sait jamais, une gourde avec de l'eau, un pistolet, alors le pistolet il est très utile, si vous vous cassez la figure pendant un exploit, et que personne ne peut vous sauver, mieux vaut vous suicider avec une balle, et puis en plus le pistolet, si vous voulez en plus montrer que vous êtes là quelque part perdu, vous pourrez au faire sauter le moteur, donc mettre le feu à l'avion, et on pourra peut-être peut-être vous repérer et vous sauver. Le couteau, le poignard, ça c'est pour les condors, parce qu'on l'avait dit, il y a des lions dans la cordillère, il y a des condors, donc en plus tu risques de te faire manger si tu te retrouves sur le macadam. L'altimètre de George Newberry, d'où l'intérêt d'apporter des fleurs à son monument, a été a été vissé sur le tableau de bord, et dans un petit sac, elle va mettre une robe de soirée et des chaussures, parce que on sait jamais, on sait jamais, et à 4 heures du matin, quand du berrier lui demande si elle part, et bien elle répond que oui elle part, bien sûr elle part. Et voici la seule photo qui existe de ce départ, là vous avez les dix personnes qui ont assisté à ce décollage, vous repérez le militaire argentin avec le casque à pointe d'origine allemande, là vous avez du perrier, donc c'est juste avant de lancer l'hélice, qui a d'ailleurs, il y a eu un raté au départ et elle a été inquiète, vous savez que c'est la bonne journée, puisqu'il n'y a pas d'immatriculation, c'est le bon G3, et surtout le réservoir est bien fermé, et là vous avez une Adrienne Bolland qu'on ne voit pas malheureusement, et sur cette photo il y a un monsieur important, c'est le directeur du télégraphe, elle va apprendre des années plus tard, vous verrez, qu'en fait elle a été suivie par les postes des télégraphes, en toute logique, puisqu'il y a le train, et bien il y a des postes de télégraphes pour rapporter ce qui se passe, et c'est sur ces points donnés et ces annotations des télégraphistes que je m'appuie, que je vais m'appuyer, pour vous raconter cette traversée haute en couleurs, terrible, qui devait être un suicide et qui se transforme, qui mue en exploit mondial. Alors elle va décoller à 6h40, le but étant qu'elle atteigne 3000 mètres d'altitude, à 6h48 elle va s'approcher de l'entrée de la vallée, qu'elle a déjà pris deux fois, vous le savez, et qui va la mener à cette fameuse vallée douze payata, que j'espère réussir à traverser cette fois-ci, à 6h50 elle peut s'insérer, et là débutent les rapports des télégraphistes, et les télégraphistes vont rapporter. Alors dans le G3, on ne voit rien devant, vous voyez simplement l'hélice qui bat, et depuis quelques années seulement, l'hélice des avions est peinte en noir, simplement parce que lorsqu'il y avait réverbération du soleil sur l'hélice, les pilotes se cassaient la gueule, et comme il y avait beaucoup de morts, les essayeurs, les metteurs au point, se sont demandé pourquoi, et ils ont compris en fait qu'il y avait, ça les illuminait totalement, ça les rendait inaptes au vol, et ils se cassaient la figure. Donc elle va seulement, pendant cette traversée, regarder à main gauche, ça c'est à main gauche, et à main droite. Quand vous voyez une flèche tout droit, vous, vous voyez une flèche mêle, elle ne voyez pas tout droit, et à main droite, elle a donc le lac de Los Potrerillos, elle est toujours à 2000 mètres, et voici ce qu'elle ne voit pas, c'est à dire tout droit, mais ce chemin là, elle le connaît, vous voyez, ça n'est pas très très large, et nous sommes toujours à la bonne altitude. À main droite, à 7h52, elle a la montagne, elle est à 2600 mètres, il est 8 heures, lorsqu'elle va parvenir à la vallée, qui est là, qui s'appelle donc la vallée d'Ouspayata, et entre 8h et 8h21, le poste du télégraphe va raconter qu'elle fait du surplace, du surplace en G3, ça veut dire que l'hélice bat, que le moteur tourne, mais que rien ne se passe, et qu'elle ne bouge pas, pendant 20 minutes. Je vous rappelle qu'elle n'a ni parachute, ni oxygène, et qu'elle est en pyjama, et qu'à cette altitude là, il fait moins 20. À 8h21, voici donc ce qu'elle voit à main droite, c'est à dire le début de cette vallée monumentale. Et cette fois-ci, comme elle a une bonne magnéto, elle peut continuer, donc elle va continuer tout droit, et à 8h25, elle peut continuer tout droit. À 8h50, de 8h40 pour être précis, à 8h55, de nouveau, dès qu'elle arrive à une jonction, finalement, de plusieurs vallées, elle fait du surplace. De nouveau, un quart d'heure de surplace. À main gauche, pendant ce temps là, ce qu'elle voit, c'est ça, une impasse, et à main droite, une autre impasse. Elle n'a pas de carte, elle n'a pas de compas, tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faut qu'elle aille là-bas, c'est-à-dire à main gauche. Et là-bas, à main gauche, à 9h, tandis qu'elle est à 2900 mètres, c'est-à-dire donc, non pas à 2900 mètres d'altitude, par rapport au niveau de la mer, d'accord, donc elle est à 600 mètres du sol. Elle a toujours la voie ferrée, elle a toujours le rio qui coule dans ce sens là, et devant elle, ce qu'elle ne voit pas, c'est la concagua, ce sommet qui culmine à 7000 mètres. À 9h10, il arrive une chose imprévue, comme toutes les choses qui vont, tous les événements qui vont arriver pendant cette traversée, elle s'aperçoit qu'elle a du sang qui coule de son nez, et au moment où elle a ce sang qui coule de son nez, elle parvient à une sorte d'immense embranchement. Vous verrez tous les points GPS quand vous serez dedans avec Google Earth, ce sera très très simple, et vous verrez ce que ce qu'elle a traversé. Donc à droite, elle a la concagua à 7000 mètres, et qui donne envie d'aller là-bas parce que c'est très clair, c'est très lumineux. Donc elle va à droite, il est 9h10, elle va à droite, et puis en allant à droite, elle survole un point bleu, une lagune, qui s'appelle d'ailleurs la laguna de los orcones, c'est-à-dire la lagune des huîtres, puisque c'est dans cette lagune que l'on trouve des huîtres sauvages, et au mot huître, puisqu'elle va y penser, c'est tout petit, et puis elle n'existe pas toujours, là en ce moment, elle n'y est pas, suivant les allusions, suivant les années, cette lagune disparaît, apparaît. Elle la survole, et là, bingo, elle se rappelle de cette femme, vous vous souvenez, de l'hôtel, qui ne parlait pas de médium, qui avait dit, je viens vous voir de la part d'un indien des Andes, qui sait que vous allez pouvoir passer, mais puisque vous voulez passer par telle vallée, mais si vous survolez ce lac, vous aurez envie d'aller là à droite, mais il faudra pas aller à droite, il faudra retourner vers la partie la plus sombre, et suivre, et quand vous suivrez cette partie sombre, vous trouverez une brèche, une faille, qui sera en forme de chaise renversée, et vous pourrez passer. Mais n'oubliez pas que toute la colonie anglaise, allemande, et même la colonie française, souhaitent qu'Adrienne Bolland se prenne une bonne raclée, et que donc elle rate son vol. Donc la question qu'elle se pose pendant les dix minutes, qu'elle survole, et qu'elle doute, et qu'elle descend, donc elle perd en vitesse, donc elle prend des risques, c'est est-ce que cette dame venait de la part de la colonie qui voulait se casser la binette, ou bien est-ce qu'elle vraiment, elle voulait l'aider ? Il a l'intuition géniale d'Adrienne Bolland, et de suivre son intuition, et de se dire fichu pour fichu, c'est vrai qu'à droite ça a l'air de monter, et bien je vais à gauche, donc elle repart à gauche après avoir fait ces dix minutes de mise en danger et de survol de cette partie-ci de la cordillère. Nous sommes en Argentine, je le précise, parce qu'il y a une photo qui a circulé, je l'ai d'ailleurs, d'un lac qui serait le lac, mais qui est au Chili, c'est pas du tout celui-ci. Voilà le lac, et puis d'ailleurs si on suit le télégraphe, c'est évident. A 9h25, voici donc ce qu'est la main gauche, c'est-à-dire une barre noire, puisque là la cordillère, c'est une montagne de minerais, ça n'est pas du tout une montagne végétale, et donc elle suit une barre. Et puis à un moment donné, bingo, mais bingo dans le sens adios, peut-être, le chemin de fer s'arrête. Et oui, parce que le transcendant il passe sous la montagne, et quand on d'ailleurs, on passe en bus, on passe sous la montagne, et à un moment donné, mais on en ressort. Sauf qu'elle, quand elle voit ça, elle sait qu'elle n'a plus de repères du chemin de fer, elle n'a quasiment plus le repères de Rio, parce qu'à droite ça monte, mais ça monte énormément, alors là c'est une vallée noire, donc il faut qu'elle longe la montagne, et elle se rappelle de Matienzo, et puis elle aperçoit quelque chose, elle le dira au Chili, elle aperçoit quelque chose sur le sol, de blanc, donc elle se dit peut-être que c'est l'avion de Matienzo, et que je vais me tuer aussi. Et à ce moment là, en regardant, en se penchant, et bien le caoutchouc de ses lunettes casse, et ça aussi, ça n'est mentionné que au Chili, et bien ses lunettes cassent, et elle perd ses lunettes, elle n'a plus de lunettes, ce qui fait qu'elle ne voit absolument rien. Quand elle continue à raser les flancs de la montagne, elle aperçoit simplement à un moment donné, un Christ immense. D'ailleurs tous les pilotes s'étaient fichus d'aile à Buenos Aires en disant que si vous voyez Christ, vous lui donnerez une bouteille d'oxygène, parce que ce Christ se trouve à peu près à 3900 mètres, et qu'il est sur le sentier millénaire des indigènes de la cordillère, qu'il traverse depuis toujours par ici. Elle continue, elle passe au-dessus de ce statut, et là, miraculeusement, on voit, et on la voit effectivement en bus, pas en avion, puisque vous le verrez, vous comprenez pourquoi, mais en bus, on passe par ici aujourd'hui, et il y a cette petite, on va dire, encolure dans la montagne, à 9h38, et puis elle dira elle-même qu'elle a senti son G3, qu'elle est soulevé, soulevé, c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi, donc elle est soulevée, et puis elle est propulsée de l'autre côté, elle est passée de l'Argentine au Chili, et elle se rend compte en fait qu'elle a traversé la cordillère, simplement parce que le Rio coule de l'autre côté, qu'elle ne retrouve pas le transcendant, qui arrive lui beaucoup beaucoup plus loin, mais qu'en tout cas, elle a traversé, elle est passée. la fameuse brèche est ici. Et puis en traversant, elle reprend une autre vallée, qui descend cette fois-ci, elle va apercevoir une ligne bleue turquoise à l'horizon, qui est l'océan Pacifique, pardon, et à 10h05, elle sort, elle est crachée de la cordillère, et tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faut qu'elle aille à main gauche, parce que Santiago est à 200-300 kilomètres encore, et il n'est que 10h05, donc il faut qu'elle continue à tracer, donc elle continue à tracer. Du côté chilien, la cordillère est très très haute, ça fait vraiment un mur, contrairement au côté argentin, où il y a les petites cordillères qui s'étagent lentement, et puis elle va à un moment donné, apercevoir des choses lumineuses, des points lumineux, vraiment des choses qui brillent, et comme elle n'a plus de lunettes, et qu'elle ne voit quasiment plus rien, et bien elle va se fier à son intuition, elle va suivre ses points lumineux, et à bout de force, arrivée à 600 mètres, et bien elle va l'élise, le G3 va descendre, et elle va atterrir, et se poser sur miracle, le terrain, non pas de El Bosque, parce qu'à l'époque ça s'appelait Lo Espero, mais le terrain militaire, sans le savoir, de l'aérodrome de Santiago du Chili. Le plus fou est que personne ne l'attendait, ça on le sait, d'ailleurs vous le verrez, il y a même deux pilotes qui sont partis mais vers le sud, parce que c'était une femme et qu'elle était en G3, forcément elle allait passer par le sud, là où c'était le moins haut, mais ils ont posé quand même, ils ont eu le temps de poser trois drapeaux, le drapeau français, le drapeau chilien et le drapeau argentin, et par miracle, Adrienne Bolland s'est posée sur le drapeau français. Son G3 est en sale état, mais il n'a pas eu de raté, il n'a pas eu de raté, son G3 n'a pas eu de raté, elle est tellement gelée dans cet avion qu'il faut qu'ils coupent la ceinture de sécurité, parce que quand même elle avait une ceinture de sécurité, et ils l'emmènent sur leurs épaules dans le Metz, dans l'aéroclub, et là évidemment le général qui s'occupe de l'école militaire, qui s'appelle général Contreras, va lui proposer du champagne, elle va refuser, elle va demander un café, elle va tomber dans les pommes, la firmière, parce qu'elle a l'usage couvert de sang, la firmière va lui prodiguer certains soins, et ils vont l'emmener dans la chambre de dans les locaux privés du général, ils vont la déshabiller, je précise, donc ils vont trouver le système d'urinois, qu'ils vont délicatement poser sur la table de chevet par politesse, donc elle va se réveiller toute nue, avec de la graisse partout, donc elle va réenfiler tout ça, tout son matériel, au moins le pyjama pour ne pas être tenue, puisque n'oublions pas qu'elle est partie légère, et au moment où elle va vouloir se rhabiller, et peut-être mettre une robe, eh bien on va s'apercevoir que le sac qui contenait la robe et les chaussures, le sac n'a pas disparu, mais il manque la robe, ce qui veut dire qu'aujourd'hui à Santiago du Chili, il y a un élève pilote fétichiste des années 20 qui concerne certainement la relique de cette traversée, et qu'il y a certainement une famille au Chili qui ne sait pas à qui appartient cette robe. J'essaie de faire comprendre aux forces aériennes et à l'Institut historique du Chili que ce serait une bonne chose de découvrir cette robe, mais eux ont peur de vexer leurs ressortissants, je le comprends, mais moi je suis ravie à l'idée qu'il y ait quelqu'un qui ait la robe d'Adrienne Bolland, donc la prochaine enquête c'est la robe d'Adrienne Bolland au Chili. Voici des seules photos qui existent de son arrivée, vous voyez qu'elle n'a plus du tout la tête souriante qu'elle avait précédemment, mais une fois la sieste faite, ça va beaucoup mieux, et à ce moment là, évidemment, toute la colonie française arrive, parce qu'évidemment personne ne pensait qu'elle arriverait, mais évidemment tout le monde savait qu'elle réussirait, c'est toujours comme ça, une fois les exploits se fait, tout le monde vous aime, et donc tout le monde l'aime, les voitures arrivent, les fleurs, les télégrammes... Le G3 va être remisé tel une relique sur le terrain... A 12h30, elle est accompagnée non pas au palais présidentiel, ça ce sera pour le lendemain, mais à la résidence qu'elle va habiter à la calle Ahumada, alors Ahumada ça veut dire fumer, donc c'est marrant pour quelqu'un qui va se mettre à fumer et qui fumera toute sa vie. Dans cette résidence, elle va recevoir beaucoup télégramme, elle va recevoir le ministre à 19h, le samedi, le lendemain, elle va envoyer un télégramme à Caudron, les agences Avast, vous allez voir la presse, vont annoncer la nouvelle au monde entier, et le président Alessandri va la recevoir au palais de la moneda. Et ça tombe très très bien cette réussite, puisque le dimanche 3, eh bien il s'agit de baptiser le ferroviario, un avion, un déhaviland que le Chili a commandé et qu'il reçoive. Et donc c'est une grande fête, et pendant cette grande fête, avant cette grande fête, on va rejouer l'arrivée de la légendaire déesse des ans, de l'aviatrice géniale, puisque vous vous souvenez, il n'y avait personne à son arrivée, et que du coup c'est ennuyeux pour l'histoire, il faut qu'on se souvienne absolument de cet exploit. Et donc ça va être joué. Je vous montre ce monsieur qui a une caméra, ce monsieur Briceño, il était correspondant de la Fox américaine, donc à Santiago du Chili, donc il existe un film de cette fiesta, et puis la fête du baptême de Aviland va être très 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 longue, ça va prendre toute une journée, le lundi 4, et bien elle va donner une conférence de presse, et des interviews, vous imaginez, elle a un emploi du temps surbooké, le mot zigzag peut-être là je vous laisse visionner les premiers épisodes, mais renvoie à Henri Bolland directement, Henri Bolland exactement, aussi avec Victor Hugo, donc là je vous laisse visionner les premiers épisodes, soyez comme l'oiseau, passez pour un instant sur des rameaux trop frêles, pardon, soyez comme l'oiseau, posez pour un instant, ah oui il y a une faute d'orthographe, posez pour un instant sur des rameaux trop frêles, qui s'employaient la branche, et qui chante pourtant, sachant qu'il a des ailes, là alors là c'est étonnant, parce que je pense qu'il ne savait pas que son père était aussi lié à Victor Hugo, et là vous avez le fameux monsieur de Maudre, le ministre diplomate, l'ambassadeur de France, qui croyait en une blague, puisque ça faisait quelques semaines que tout le monde s'affichait de lui en disant, oh la la, mais elle va venir le 1er avril, et le 1er avril, en Amérique du Sud, n'est pas une fête de poissons, le 1er avril, le vendredi Saint-Hugues, c'est la fête des Saints Innocents, en fait c'est la plus belle fête du calendrier sud-américain, et dans la presse, alors dans la presse, vous en avez beaucoup de presse, pour ceux que ça intéresse, je suis d'accord, je les ai traduits, mais vous les aurez tous dans l'extension, évidemment avec les images. Ici vous avez le capitaine Armando Castro et le lieutenant de marine Alfredo Cases, qui sont allés l'attendre, et eux disent évidemment qu'ils sont allés la rejoindre, mais non, en fait ils sont arrivés deux heures plus tard, mais ça c'est nous, on le sait, après coup. Voici son trajet qu'avaient réalisé les autres, par le sud, et si on prend une carte hygiène simple, voici son trajet, que vous aurez en détail dans l'extension. Alors évidemment en Amérique du Sud, les articles qu'elle a eus étaient très très longs, très très détaillés, c'est pour ça qu'entre guillemets le travail de recherche était facile, puisque puisque je parle l'espagnol, donc c'était tout simple, il suffisait de lire, mais en France évidemment ça n'a pas été la même chose, puisque tout le monde a cru un poisson d'avril. Voici la photo avec le correspondant de la Fox, et dans tout le monde, et même au Brésil, vous avez la traversée annoncée, il n'y a quasiment qu'en France où il n'y a, je le dis parce que j'en ai un peu honte, quasiment que des fautes d'orthographe, donc c'est pour ça que les Français n'ont pas compris qu'il s'agissait de la réalité. Et voilà encore un article qui reprenait cette fois-ci avec les photos, plus de photos encore, évidemment des photos des réceptions et du baptême du David Aviland. L'altimètre de George Newbury avait gelé, je le dis, donc alors pour ce qui est du G3, qui a traversé la cordillère des Andes, puisqu'elle va repartir, elle, le mardi 4, le mardi 4, elle est arrivée le 1er, elle repart le 4, parce qu'il y a une évidemment tout Buenos Aires l'attend, tout Buenos Aires l'attend, il s'agit maintenant de fêter, elle est devenue une célébrité nationale, internationale, et donc elle va reprendre le train, cette fois-ci, pas la peine de repartir avec un avion, pas la peine de reprendre le risque, elle va vendre le G3, mais l'enquête je la raconte, c'est une autre enquête, l'histoire de ces avions en Amérique du Sud, et je la raconte dans le matricule des oiseaux, qui vous le verrez sur Amazon, et qui est entièrement illustré maintenant. Et qui est en fait, qui était une enquête passionnante à faire, parce qu'effectivement personne ne s'était demandé ce qui était devenu les G3 codons d'Adrienne Bolland. Et à la gare, il y a tellement foule, qu'ils peuvent à peine passer, alors je vais essayer... Adrienne Bolland est ici, là vous avez Duperrier, qui est venu la rejoindre, avec Nénette, le foxtérié, et là vous avez Adrienne Bolland avec son chapeau. Mais vous verrez à Buenos Aires, quand elle va arriver, elle enlèvera son chapeau, parce que ça fait un petit peu comme le mariage de la princesse Grasse de Monaco, en mettant un chapeau, personne ne pouvait l'avoir, donc elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle mette un chapeau. Et vous avez bien sûr tous les militaires qui l'accompagnent à la gare. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 6, puisque maintenant elle va prendre le train avec tout un wagon entièrement rempli de fleurs, et c'est la première ou la deuxième ou la troisième, peut-être que c'est la cinquième ou la sixième naissance d'Adrienne Bolland. Merci de regarder les vidéos précédentes, et vous comprendrez pourquoi, avec quelle motivation et quelle intention elle avait, et de réaliser cet exploit, et de continuer, puisque ça n'est que son premier exploit mondial, et qu'il va y en avoir d'autres. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc merci, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada